Salut salut ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, chaman et guérisseuse et je voulais vous transmettre ce message concernant les personnes qui ont perdu des êtres chers que ce soit il y a longtemps ou que ce soit récemment je sais à quel point c'est une épreuve difficile car moi-même dès mon plus jeune âge j'ai perdu beaucoup d'êtres chers que ce soit de ma famille mais également ma meilleure amie et en fait je voulais vous dire à travers cette vidéo que la plupart du temps les gens se coupent de l'énergie de vie du fait que la souffrance est trop grande c'était mon cas mais ce que vous devez comprendre à travers ce message c'est que la vie c'est un cycle il y a la mort, la renaissance déjà quand on est dans la matière mais également après notre vie ne s'arrête pas à ce monde de matière je suis en contact depuis que je suis jeune avec les mondes invisibles et j'ai été en contact avec mon papa et avec mes ancêtres pendant des années et ça arrive encore de temps en temps quand j'ai besoin et c'est ce qui m'a aidée à tenir c'est ce qui m'a aidée à tenir et à me battre pour me reconnecter à l'énergie de vie c'est le fait de savoir qu'ils sont encore là même si on ne les voit plus ou qu'on ne peut plus les toucher certains ont la capacité de le faire mais ils sont là dans des plans vibratoires autres mais ils sont là et les gens qu'on aime on finit toujours par les retrouver un jour ou l'autre ce monde, cette vie dans la matière c'est une expérience et il est dommage d'y mettre fin prématurément même si ce sont des épreuves difficiles et même si ces gens parfois nous manquent il est important de se reconnecter à l'énergie de vie et de continuer d'y croire de continuer de persévérer de se connecter à la beauté à la joie à l'amour sous toutes ses formes et sachez que vous n'êtes jamais seul que ce soit dans le monde physique ou dans le monde impalpable invisible à l'oeil nu vous n'êtes pas seul et les gens que vous perdez dans la matière sont toujours là voilà donc je parle vraiment en connaissance de cause moi personnellement c'est ce qui m'a permis de me reconnecter à l'énergie de vie et de mettre en place tous les beaux projets que j'ai pour aider l'humanité à évoluer voilà les mondes invisibles m'ont beaucoup apporté m'ont expliqué beaucoup de choses et ainsi je souhaite contribuer à ma façon au bien-être et à l'évolution de l'humanité et vous faire comprendre que les mondes invisibles il faut apprendre à les voir autrement ne pas en avoir peur car c'est comme dans le visible il y a des choses bien des choses moins bien mais moi ils m'ont tout appris et je voudrais apprendre aux gens à aimer les mondes invisibles et à aimer la subtilité de la vie ce qui n'est pas palpable ce qui n'est pas quantifiable mais qui est là et qui est tout aussi beau que ce qu'on peut voir ou toucher voilà je voulais aussi vous apprendre à voir vos démons intérieurs autrement les démons intérieurs ont leur rôle à jouer moi sans mes démons intérieurs je n'aurais pas été bien loin je n'aurais pas beaucoup avancé dans ma vie c'est eux qui m'ont donné cette rage d'avancer donc apprenez également à voir les démons intérieurs autrement et à les aimer finalement d'une certaine façon d'un autrement Sous-titrage ST' 501